alors moi je m'appelle michelle courville et je suis ici avec on lit et aujourd'hui c'est la première séance pour l'étude du livre soutien en cinq notamment strive for five conversations et on va étudier ça vous pouvez aussi indiquer dans le clavardage si vous avez lu le livre ou si vous avez le livre si vous l'avez dans les mains ou si vous attendez pour le livre ça va nous aider aussi à savoir comment la soirée va se dérouler bonjour à toi super super ok alors on va commencer avec la connaissance des reconnaissances des terres alors nous reconnaissons que le travail d'on lit se déroule sur des territoires autochtones traditionnels nous reconnaissons que 46 traités et autres accords couvrent le territoire qui s'appelle aujourd'hui l'ontario nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler sur cette terre et nous sommes reconnaissants aux premières nations aux métiers et aux inuits pour les soins qu'ils apportent à la terre et les enseignements qu'ils en tirent cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités à l'égard de nos relations et des terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons travaillons et vivons et je vois plusieurs qui ont déjà le livre alors parfait j'espère que vous avez eu la chance de lire les premiers chapitres aussi alors comme mentionné nous allons regarder au livre strife for five écrit patricia zucker et sonia cabal donc on a hâte à sauter dedans nous offrons une séance à chaque deux semaines pour quatre séances comme suite alors on a la aujourd'hui on va couvrir chapitres 1 2 et 3 ensuite nous allons aborder les chapitres 4 et 5 le 30 octobre dans deux semaines et ensuite la séance 3 va on regarde au chapitres 6 7 et 8 pardon et la dernière séance nous allons regarder au chapitres 9 et 10 excusez j'ai parlé toute la journée alors j'espère que ma voix va garder en forme pour le restant de la nuit rejoignez nous même si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les chapitres alors vous même lire le livre c'est quand même c'est pas requiert requis pardon mais ça aide à comprendre un peu mieux mais vous pouvez nous joindre même si vous n'avez pas lu le livre et le prix du jour si vous tenez jusqu'à la fin de la de notre session ce soir quelqu'un va mériter ou gagner ce livre qui est quand même en anglais mais apparemment c'est c'est un livre je n'ai pas eu j'ai pas eu la chance de lire encore mais c'est super donc attendez-vous pour le prix à la fin donc notre agenda aujourd'hui nous allons regarder au point clé de la structure des soutiens en 5 ensuite la science de la lecture les apprenants multilingues et les routines quotidiennes et la lecture à voix haute et ensuite ça va être à notre tour ou à votre tour de pratiquer il y a beaucoup de vidéos dans cette présentation alors j'espère qu'ils vont bien fonctionner commençons avec les points clés et la structure soutien en 5 mais avant ça je veux que vous répondez cette question quels sont les moyens d'inclure des discussions ciblées dans la classe vous pouvez aller les écrire dans le clavardage et on regarde ça alors quels sont les moyens d'inclure des discussions ciblées dans la classe les images oui absolument surtout si on les décrit ou on explique ce qui se passe est-ce qu'il y a autre moyen d'inclure des discussions dans la classe la musique oui super conversation reliée à leur quotidien oui absolument surtout parce que c'est des sujets familiers et pense parle et partage oui alors il y a on voit qu'il ya plusieurs moyens d'inclure des discussions dans la classe mais nous allons parler à une stratégie qui fonctionne surtout les points le point clé à retenir si notre objectif est de modéliser un langage avancé qui prépare les élèves à la lecture nous devons avoir des conversations plus longues et plus approfondie qui offre aux élèves la possibilité de pousser le raisonnement et de modéliser un langage plus précis c'est à dire plutôt que de poser une seule bonne question poser une deuxième question pour obtenir davantage le langage de la part de l'élève en sorte que la question prolonge la réflexion de l'élève sur le sujet bref nous pouvons améliorer les compétences linguistiques de nos élèves en les engageant dans les conversations brèves mais significatives qui les poussent à réfléchir et d'ailleurs modèle un langage précis les conversations strife for five ou soutien en cinq sont importants pour développer la compréhension du langage des élèves dans nos classes et on recommande de commencer les conversations avec des questions ouvertes qui aident les élèves à réfléchir et à répondre avec plus qu'un simple mot et on décrit ça à la page 30 du livre donc regardons à la pardon et regardons à la structure à d'une conversation soutien en cinq la soutien en cinq pardon la recherche constate que la majorité des enseignants arrêtent la conversation après le troisième tour et moi aussi je suis coupable de ceci on est pressé pour le temps on doit terminer la leçon mais on a que cinq minutes avant que la cloche sonne pour la récréation ou le dîner par exemple donc l'enseignant pose une question l'élève répond souvent avec un mot ou se lance dans une histoire qui a rien à faire avec le sujet et ensuite l'enseignant fini la conversation avec un commentaire affirmatif comme très bien oui super excellent et ça finit là bien que l'élève reçoive la confirmation que son raisonnement est en bonne voie il manque l'occasion de pousser son raisonnement et de modéliser un langage plus précis voici un exemple alors j'ai pris le livre de des éditions passe temps des codes ici qui s'institue le tour de vélo et voici un exemple de d'une tour de trois d'une conversation de trois tours c'est ça alors dans le livre le professeur dit dans le livre on voit que dano est caché dans le panier pourquoi dano s'est-il caché selon vous alors une question ouverte mais là l'élève répond parce qu'il a peur et c'est tout et ensuite le professeur dit oui c'est vrai très bien et ça finit là l'élève n'a pas eu la chance de s'exprimer plus long que trois mots dans ce cas ici et et dans ce cas là il il peut pas s'exprimer ou utiliser plus de vocabulaire ou préciser son langage selon sonia cabel et trisha zucker le cas du soutien en 5 tours nous permet de prolonger la conversation suffisamment longtemps pour obtenir des réponses significatives tout en restant suffisamment court alors reprenons la conversation et là en la prolongeant à une conversation à 5 tours donc l'enseignant pose une question ouverte l'élève répond comme d'habitude l'enseignant au lieu d'une affirmation elle affirme mais pose une deuxième question l'élève a maintenant l'occasion de s'expliquer plus ou ajouter des détails à sa réponse précédente et ensuite l'enseignant réaffirme et termine la conversation alors ça c'est le soutien en 5 reprenons encore la conversation précédente en la transformant en une conversation à 5 tours l'enseignant dit dans le livre on voit dans le livre on voit que dano est caché dans le panier pourquoi dano s'est-il caché selon vous nous commençons la conversation de la même façon en posant une question à ouverte ensuite l'élève répond parce qu'il a peur ici l'élève se réfère à l'information du livre qu'il a devant lui mais au lieu d'être simplement d'accord et de passer à autre chose l'enseignant pose ensuite une deuxième question qui est directement lié à ce que l'enfant a dit mais qui approfondit sa réflexion et l'oblige à utiliser un langage plus précis donc l'enseignant va dire oui il a peur affirmation et au lieu d'arrêter ici continue pourquoi penses-tu qu'il a peur et maintenant l'élève va répondre il réfléchit et explique la bicyclette ou dans ce cas ici le vélo va très vite ensuite l'enseignant peut terminer avec oui c'est vrai que la bicyclette allait trop vite joe et aura pu ralentir lorsqu'il descendait de la colline donc finalement l'enseignant est à nouveau d'accord et résume ce que l'enfant dit en modélisant à nouveau un langage plus précis plutôt que de poser une seule question il en pose une deuxième cette conversation à cinq tours n'a pris que quelques secondes et peut tout à fait être réalisé dans le cadre d'un d'un groupe entier ou groupe classe l'essentiel est de commencer par des questions ouvertes et les élèves devront donc utiliser plusieurs mots pour y répondre vous trouverez des exemples de questions ouvertes et fermé à la partie 19 du livre pour votre référence l'échafaudage c'est quoi l'échafaudage nous permet d'adapter la conversation aux besoins de nos élèves c'est à dire lorsque nous posons des questions ouvertes il est suggéré qu'au troisième tour nous guidons les élèves en utilisant des stratégies d'échafaudage soit en donnant des indices en mode là en donnant des explications comme exemple l'échafaudage intervient au troisième tour de la conversation lorsque l'enseignant décide si il y a lieu de de prolonger ou de soutenir la conversation il s'agit d'écouter la réponse de l'élève et de décider si elle si l'élève est correct ou non les réponses correctes et claire nécessitent un échafaudage vers le haut et les réponses incorrectes ou peu claire nécessitent un échafaudage vers le bas donc examinons ceci en plus de détails l'échafaudage vers le bas est pour soutenir les élèves au besoin il y a trois formes d'échafaudage dans vers le bas minimal veut dire on soit on reconstruit ou simplifie la question ou on donne des indices visuels quelqu'un avait mentionné visuel des images dans le clavardage et on peut aussi reformuler la réponse de l'élève en modélisant la syntaxe et la grammaire formelle il y a aussi modérer alors donner à l'élève une réponse à compléter et il y a aussi un échafaudage intense et ceci c'est modéliser la réponse complète et demander à l'élève de la répéter donc lors de l'échafaudage nous voulons toujours commencer par le moins intense dans ce cas le minimum pour voir si cela mène au succès si ce n'est pas le cas il faut continuer un tableau à la page 25 fournit d'autres exemples de stratégie d'échafaudage vers le bas regardons maintenant aux stratégies d'échafaudage vers le haut et ceci c'est là où on doit pousser l'élève à réfléchir davantage encore les trois minimales pour expliquer leurs raisonnements leurs pensées sentiments ou leurs idées abstraites modérer c'est quand l'élève on leur demande de trouver des suites ou de généraliser et faire des inférences mais un échafaudage vers le haut intense c'est quand on les pousse à considérer autres alternatives pardon des hypothèses ou des prédictions causes et effets etc. et aussi ajouter ou expliquer leurs idées c'est à dire d'aller plus loin dans leur explication et l'échafaudage vers le haut va d'un simple défi à des compétences cognitives plus complexes vous verrez autrement exemple à la page celui-là page 26 du livre il y a un beau tableau là qui explique chaque étape d'échafaudage voici un texte je sais qu'il était un peu plus petit mais il n'y a pas beaucoup de texte sur cette page ça vient d'un programme d'études sociales de l'unité les communautés du monde pour la deuxième année c'est à la page 16 et 17 et on parle du Brésil ici alors je vous donne une minute juste de y jeter un coup d'oeil très vite là je vais prendre une gorgée je vais prendre une gorgée donc si on regarde garder ce texte en tête voici une conversation une conversation soutien en scène qui pourrait être réalisée en salle de classe la question directrice que peux-tu dire du Brésil l'enseignant explique ou pose cette question que peux-tu me dire du Brésil une fois qu'ils ont lu le texte l'élève va dire il fait chaud et le prof ensuite répond oui c'est vrai qu'il fait chaud comment est-ce que les gens peuvent se garder plus frais alors est-ce une prédiction ou on leur demande d'accéder les connaissances antérieures l'élève ensuite répond ils peuvent rester dans l'ombre et donc le professeur finit avec oui c'est bien vrai que les gens peuvent rester dans l'ombre hors du soleil direct pour se garder plus frais alors on réaffirme ce que l'élève a dit et soit on pose une deuxième question au troisième tour et pour terminer la conversation on réaffirme encore et on termine on peut aller un peu plus loin aussi donc est-ce qu'il s'agit ici d'un échafaudage vers le bas ou vers le haut écrivez attention écrivez votre réponse dans le clavardage mais ne tapez pas retour encore quand je dis chute d'eau là tout le monde peut taper la clé retour en même temps alors la question est est-ce que ceci est un exemple d'un échafaudage vers le bas ou vers le haut ok chute d'eau et voilà super alors on a plusieurs qui ont dit vers le haut et c'est en fait vers le haut est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est vers le haut encore dans le clavardage un instant et quand je dis chute d'eau vous pouvez taper sur la clé pourquoi est-ce que ceci est considéré comme un échafaudage vers le haut et chute d'eau ah quelle belle réponse ici alors trouver une solution pour le problème de température élevée c'est super on demande de l'information plus précis pour prolonger oui on rallonge la question excellent et on pose des questions plus difficiles c'est ça alors ici on demande l'élève de vraiment réfléchir et de et on pose une question qui peut aller plus loin ok regardons au texte encore et regardons cette fois-ci un exemple d'échafaudage vers le bas donc toujours la même question directrice que peux-tu me dire du Brésil l'enseignant pose la question l'élève répond c'est loin donc le prof dit oui c'est vrai que le Brésil est très loin d'ici mais dis-moi une chose sur le Brésil qu'on vient de lire et on peut pointer au texte donc l'élève regarde hmmm l'enseignant pointe à la page pour donner un indice il fait très chaud toute l'année et donc le prof termine avec oui il fait très chaud au Brésil et les gens portent des shorts toute l'année cette photo a été prise en mars et cela vient directement du texte mais c'est on soutient l'élève en lui montrant où trouver l'information qu'on cherche bon on va regarder une vidéo qui a un exemple là j'espère que ça va bien marcher ici là hmmm qui montre un exemple de de soutien en 5 la question posée dans la vidéo c'est que veut dire le mot s'ennuie on a on a utilisé le livre merci d'être ici c'était lu juste avant l'action de grâce alors hmmm vous allez voir l'enseignant dans la vidéo qui continue qui démontre un exemple de ceci là j'espère que ça va fonctionner et voilà elle est triste est-ce que vous pouvez l'entendre ça c'est la première chose oui ok parfait et elle s'ennuie que veut dire s'ennuie oui pardon bored ou peut-être qu'elle elle n'a rien à faire elle cherche quelque chose à faire il n'y a personne à parler avec il n'y a personne à jouer avec donc oui alors dites-moi un temps que vous vous ennuyez je demande oui quand je n'ai pas avec une personne ok alors posez je vous demande ceci maintenant est-ce que l'enseignant doit faire un échafaudage vers le haut ou vers le bas et que demanderiez-vous à ce point ici alors vous pouvez soit taper ça dans le clavardage ou lever la main ou ce que c'est plus facile pour vous que pensez-vous deux questions est-ce que c'est elle devrait faire un échafaudage vers le haut ou vers le bas et que devrait être la prochaine question en haut que fais-tu dans ce cas-là parce que l'élève c'est l'élève avait dit je m'ennuie quand je quand je ne pas avec une personne je dois ajouter que ça c'était une classe de deuxième et troisième année en immersion française alors il y a encore un peu d'anglais là-dedans est-ce qu'il y a autre idée on pose une question plus difficile ok vers le haut qu'est-ce que tu peux faire quand tu es seul et pourquoi tu ne parles à personne alors on la question était que veut dire le mot ennui mais qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie ou qu'est-ce que vous faites quand on s'ennuie ok alors voici on va voir qu'est-ce qui se passe quand tu es seul quand tu es seul oui on s'ennuie quand on est seul est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille que tu peux jouer avec oui qui ton père aime jouer avec toi et qu'est-ce qu'il joue est-ce que vous jouez au ballon un soccer très bien alors dans ce cas ici l'enseignante posait plusieurs questions fermées alors c'était plutôt comme ben c'était moi en fait mais je le dirigeais à répondre plus mais c'est moi qui faisais beaucoup de c'est moi qui faisais plus je parlais plus que l'enfant donc je dirais que ça c'était un échafaudage vers le bas parce que j'essayais de tirer plus d'informations est-ce qu'il y a des questions à date à ce sujet ok alors au troisième tour mais on relance la question fermée et au cinquième tour on répète ce qu'il a dit et on ajoute une autre question fermée ok regardons un autre une autre étape ok encore dans la même classe le même livre et la question ici est toujours posée dans la vidéo que veut dire le mot s'ennuie je crois que non je suis encore un instant ça c'est encore la première vidéo et voilà ok alors nous allons voir ici un soutien modéré et l'enseignante pose de quoi es-tu reconnaissant on avait enseigné le mot reconnaissant parce que c'est encore un mot assez avancé pour immersion française en deuxième année donc il connaissait le mot très bien là c'est de l'utiliser dans une phrase ok on va voir ici ici ok et Harrison de quoi es-tu reconnaissant de quoi es-tu reconnaissant de quoi es-tu reconnaissant je suis reconnaissant pour pour ta ok alors vous voyez que je devais tirer chaque réponse pour et il devait répéter mais en fin de compte il a fini sa pensée en disant ma maison donc que pensez-vous la prochaine question le troisième tour devrait être ou va être disons et encore vous pouvez dégager votre micro ou écrire ça dans le clavardage on sait que c'est un échafaudage vers le bas avec un soutien modéré mais qu'est-ce qui va arriver prochainement? je pose la question de nouveau mais demande pour un autre exemple oui est-ce qu'il y a autre idée? ok alors regardons et allons voir ta maison ta maison tu es reconnaissant pour ta maison pourquoi ta maison? ah alors tu es reconnaissant pour ta maison parce qu'il y a un toit un toit dis un toit un toit j'ai un toit j'ai un toit et quand il pleut ça te garde sèche au sèche oui? très bien et voilà alors je devais vraiment tirer l'information et il devait me répéter alors c'était à ce point-là c'était comme un soutien intense parce qu'il devait répéter tout j'utilisais des gestes etc ok ok et voilà donc ces conversations peuvent avoir lieu dans de nombreux contextes tout au long de la journée mais le contexte de la lecture à voix haute interactive comme vous avez vu dans les vidéos précédentes offre une occasion importante de parler de l'apprentissage c'est donc vraiment important de bien choisir des textes qui peuvent encourager ces conversations et les pousser à bien réfléchir pousser les élèves à bien réfléchir effectivement nous allons aborder ce sujet en plus de détails lors de notre prochaine séance le 30 octobre pour le moment voici comment on choisit un texte de haute qualité cette liste est tirée du tableau de la page 70 du livre j'ai mon livre à quelque part mais je ne le trouve pas maintenant et n'est pas aucun cas exhaustif mais elle peut vous aider à déterminer les livres qui se prêteraient bien à une conversation du type soutien 5 vous voulez que le livre que vous lisez ensemble est une valeur ajoutée cherchez des livres avec un vocabulaire significatif qui aiderait à étendre leur compréhension 3 à 5 mots d'habitude de nouveaux mots de vocabulaire pour un livre narratif il est plus facile de commencer par un livre qui a une structure cohérente que les enfants peuvent suivre lorsque vous sélectionnez des textes informatifs assurez-vous de que les faits sont exacts et afin de développer des connaissances antérieures choisissez des livres qui soutiennent l'apprentissage sur un tel sujet d'une telle matière par exemple celle qu'on a vu avec les communautés du monde pour la deuxième année peut-être ça va être sur la croissance d'une graine ou les traditions du passé et du présent qui touchent au sujet de science ou études sociales pour établir plus de vocabulaire et développer leurs connaissances cela est également vrai pour la sélection de livres qui soutiennent l'apprentissage socio-émotionnel et de livres qui affirment l'identité enfin il est également important de choisir des livres dans une optique la pédagogie adaptée et pertinente à la culture ou PAT en incluant une grande variété de perspectives et d'opportunités pour que nos élèves se voient représentés de manière positive dans les textes maintenant passons à notre prochain point clé la science de la lecture et les apprenants multilingues il est important à noter que plusieurs éléments du modèle Scarborough sont pratiqués en utilisant les conversations soutien en 5 on touche aux connaissances littéraires pour connaître les caractéristiques et la structure de différents textes on touche au vocabulaire pour connaître assez de vocabulaire pour qu'on puisse exprimer nos idées et nos pensées on touche au raisonnement verbal là où on utilise les mots pour approfondir nos compréhensions de la lecture on touche aussi aux connaissances antérieures avoir des connaissances préalables au sujet du texte surtout avec des lectures à voix haute et on touche aussi à la structure langagère pour savoir comment combiner les mots afin de formuler une phrase y compris les règles grammaticales et comment le choix des mots influe le sens les apprenants multilingues alors je ne sais pas si vous êtes vous venez d'une école française première langue ou si vous enseignez immersion au même programme cadre mais on a souvent des élèves qui sont nouveaux ici au Canada et même le français ou l'anglais sont pas leur première langue le développement du langage au fil du temps il est essentiel de faire des investissements quotidiens pour développer progressivement l'ensemble des compétences linguistiques dont les élèves ont besoin pour réussir à l'école à l'université ou même dans leur carrière professionnelle les apprenants multilingues au niveau scolaire plus élevé c'est à dire comme au niveau moyen et intermédiaire les apprenants multilingues peuvent subir des difficultés de compréhension de lecture s'ils n'ont pas eu suffisamment d'opportunités au niveau primaire pour développer un langage formel la conversation, l'écoute et le parler est tellement important pour des apprenants multilingues pour soutenir les apprenants multilingues les enseignants peuvent soutenir les soutenir en les engageant dans ces conversations intentionnelles du type Strive for 5 ou soutien en 5 ainsi que par les stratégies suivantes les lecteurs interactives à voix haute avec des questions ouvertes et l'enseignement explicite comme l'apprentissage du vocabulaire à l'aide du support visuel les conversations avec une plus grande participation des élèves favorisent et nourrissent un langage plus formel en enrichissant le vocabulaire et les connaissances de base à la page 35 du livre, c'est-à-dire réfléchissez au mot objectif si un élève n'est pas familier avec ce mot dans le langage parlé comment pourrait-il le déchiffrer correctement lorsqu'il le rencontre dans un texte? Tout vient, commence avec l'ouïe, ensuite le parler, ensuite la lecture Maintenant, abordons les routines quotidiennes et la lecture à voix haute À la page 48 du livre, les conversations s'appliquent non seulement aux apprenants au primaire mais aussi pour les élèves plus âgés, notamment au cycle moyen et intermédiaire surtout ceux et celles qui ont tendance de ne pas trop parler Quand est-ce qu'on engage les élèves dans les conversations soutien en 5? On peut les inclure au cours de la journée On sait déjà que la lecture interactive à haute voix avec des questions ouvertes est d'une manière très utile et efficace Les jeux guidés en maternelle disons et même en petits groupes Si on travaille avec des élèves en petits groupes, c'est surtout un bon temps même pendant le goûter ou la récréation dans le corridor Vraiment, ça prend 5 tours, c'est vite et c'est très efficace La lecture à voix haute De tous les contextes de conversation étudiés par les chercheurs La lecture à voix haute interactive est celui qu'ils ont le plus étudié et celui qui bénéficie systématiquement à la compréhension du langage par les élèves Les compétences linguistiques des enfants bénéficient le plus lorsque les enseignants ont des routines de lecture à voix haute bien planifiées et organisées C'est lors d'une lecture à voix haute, c'est l'enseignant qui lit aux élèves et ils en discutent par après Ce n'est pas une lecture partagée ou une lecture dont les élèves lisent à voix haute ou à tour de rôle C'est en discutant qu'offrent des multiples occasions d'engager la conversation et les élèves apprennent davantage de vocabulaire lorsque les enseignants lisent le même livre à maintes reprises Alors, on est capable de lire le même livre plusieurs fois La meilleure façon d'y parvenir est de mettre en place une routine solide Ceci bénéficie surtout les apprenants multilingues Donc, voici comment aborder une lecture à voix haute Avant la lecture, posez une question importante pour donner aux élèves un but à l'écoute de ce livre que vous lisez pour la première fois ou que vous lisez à plusieurs reprises Vous pouvez également donner un aperçu de certains mots de vocabulaire importants du texte Durant la lecture, choisissez quelques endroits du texte qui inviteront à la conversation C'est-à-dire comme les mots importants ou les mots importants d'une histoire ou les points où une déduction ou une prédiction peut être faite Faites une pause pour approfondir les mots de vocabulaire importants Ou pour acquérir des connaissances de base sur le contenu du livre Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent durant la lecture Après la lecture, vous demandez à au moins deux élèves de répondre à la question directrice que vous avez posée avant la lecture À partir de là, les conversations Stripe for 5 ou Soutien en 5 peuvent se dérouler naturellement Les conversations dans les lectures à voix haute aident les élèves à se faire une représentation mentale du texte Ainsi qu'à enrichir le vocabulaire et les connaissances antérieures Soutenir les apprenants multilingues Encore, on retourne J'aime ce livre aussi parce qu'elle retourne toujours à comment on peut soutenir les apprenants multilingues Et les conversations Soutien en 5 sont utiles aux apprenants multilingues surtout Mais elles peuvent nécessiter des conseils ou un soutien supplémentaire Voici quelques suggestions On peut s'appuyer sur la langue et l'expérience de l'élève lorsque vous lui présentez un nouveau contenu Si vous pouvez traduire le contenu dans la langue maternelle de l'élève Comme en anglais ou si vous parlez l'espagnol ou l'italien Cela peut constituer une passerelle vers l'apprentissage d'un vocabulaire clé ou le suivi d'instructions Cela ne veut pas dire qu'on traduit tout Mais quelques mots ici et là pour aider avec la compréhension Moi, j'aime faire comme un sandwich Je dis le mot en français, le mot en anglais et retourne en français De cette façon, il l'entend Je lui donne l'explication très brève Et je répète le mot en français Et on peut ensuite, une autre idée, c'est de présenter l'information en utilisant plusieurs manières Les paroles accompagnées de gestes, des images, des objets, des réponses physiques, des dessins et ou même des mots écrits Et finalement, on peut aussi présenter et reviser progressivement le contenu et le vocabulaire dans de multiples situations Afin que les élèves aient des occasions à répéter et d'interagir avec eux Nous allons également aborder des manières de créer de multiples façons d'apprentissage du nouveau vocabulaire au chapitre 5 La prochaine session Alors, ne manquez pas ça Le chapitre 6 comprend des gestes non-verbaux que tous les apprenants peuvent utiliser pour signaler des façons dont ils utilisent le raisonnement verbal avancé Alors, vous pouvez lire ces chapitres-là avant nos sessions aussi Ok, à votre tour Je vous ai déjà montré le livre Il y a un lien que nous avons mis dans le clavardage Si vous voulez écouter l'histoire sur YouTube Mais je ne crois pas que ce serait nécessaire Mais au cas où vous voulez approfondir vos connaissances au sujet du livre Et les mots qu'on a ressortis pour le livre Du texte pardon C'est le mot Humeur S'ennuie Embrasse Napron Famille Que j'avais étiqueté ici Vous pouvez voir ici là Pour me rappeler c'est là où je dois arrêter Et la question directrice C'est de quoi es-tu reconnaissant ou est-tu reconnaissante Encore, j'avais enseigné ce mot-là reconnaissant auparavant Comme deux jours avant Et donc, j'ai aussi enseigné la différence en quand on utilise reconnaissant Et quand on utilise reconnaissante Maintenant, regardons la vidéo Et on va... J'espère que ça, ça va fonctionner Yeah Ok Et... Ok Bien, on vous demande de lire une partie du livre Mais vous ne pouvez pas faire ça maintenant Mais vous avez encore le lien si vous voulez l'écouter très vite On va vous fournir tour 1 et tour 2 de la conversation Ensuite, on va l'arrêter Et... Vous allez indiquer Si vous pensez que c'est un échafaudage vers le haut Ou un échafaudage vers le bas Si on aurait... On avait plus de... De participants Je pense qu'on aurait été dans des... Des salles de discussion Mais je pense qu'on est assez... Un petit groupe qu'on peut juste rester ensemble Et donc... Essayons ça maintenant Ok Alors, comment est-ce que tu... Avant que je continue, j'avais oublié Vous voyez que je tire un bâton d'un pot ici Et puis... Ça c'est juste pour aider les élèves Ils sachent que... J'ai leur nom sur les bâtons... Juste des bâtons de bobsco comme ça là Et je fais juste tirer au hasard des noms Alors, tout le monde est à l'écoute Et c'est pas comme... Je demande pas de lever la main Parce que c'est souvent ceux et celles qui lèvent la main Qu'on demande à... Soit discuter Alors, de cette façon, ça peut être n'importe qui Donc, tout le monde est à l'école Et je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui font ça aussi Et donc, c'est ça que je fais là Comment est-ce que tu célèbres l'action de grâce avec ta famille? Jolina Oui? Je mange les dents Et... Oh Je... Je reste avec ma femme Tu restes... Ok Et voilà La tour 1, c'était la question Comment est-ce que tu célèbres l'action de grâce avec ta famille? Et elle a répondu Je mange la dinde et je reste avec ma famille Comment pensez-vous? Et si vous pouvez discuter ça au lieu de... Bien, vous pouvez l'écrire dans le clavardage Si vous êtes plus confortable à faire ça Mais est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que la question... Est-ce que c'est un échafaudage vers le haut? Est-ce qu'on devrait aller... On prend toujours la réponse de l'élève Et on fait une décision immédiate Alors, est-ce que ici on devrait aller vers le haut ou vers le bas? Merci Cindy Merci Mary Jessica, c'est beau Vers le haut ou vers le bas? Alors, la majorité, il y en a qui disent vers le haut Oui, en fait, je suis d'accord avec vous Parce que sa réponse était assez... Il ne fallait pas qu'elle répète ou je reformule la question Elle a compris la question Et maintenant, voici ce que nous avons... Comment la conversation a continué Tu joues avec ta famille et tu manges de la dinde Est-ce que tu joues des jeux? Quelles sortes de jeux est-ce que tu joues? Monoplie Tu aimes jouer au Monoplie? Monoplie Ah, très bien Alors, tu joues ça avec ta famille Et voilà Donc, vous voyez qu'au tour 3, j'ai affirmé ce qu'elle a répondu Et ensuite, a posé une autre question ouverte Et elle pouvait répondre Ok Essayons ça avec un autre exemple Ici, même livre, même texte encore Et on va fournir tour 1 et 2 Et encore, est-ce que c'est un échafaudage vers le haut ou un échafaudage vers le bas? Et voilà Ruby, de quoi est-ce que tu es reconnaissante? Je suis reconnaissante Oui Ça, famille, très bien Ok Alors, ici, échafaudage vers le haut ou échafaudage vers le bas Indiquez-le dans le clavardage puisque c'est Je vois que c'est votre façon plus préférée Et ici, est-ce que vous pouvez dire, indiquer pourquoi c'était vers le bas? On devrait faire un échafaudage vers le bas Merci Tracy, merci Gisèle Et merci Jessica aussi Cindy Mary, merci Maintenant, est-ce que Quelqu'un ou quelques-uns parmi vous Vous pouvez dire pourquoi est-ce que c'est On devrait continuer avec un échafaudage vers le bas? Il fallait offrir plus de soutien, c'est vrai Oui Parce que Oui Aider avec sa réponse Super Alors, regardons Pour voir comment cette conversation est terminée Et voilà Hum Je pense que Ruby, de quoi Famille, très bien Hum Hum T'arrête là Ok Ruby, de quoi est-ce que tu es reconnaissante? Troisième et dernier exemple Alors, est-ce qu'on va aller vers le haut ou vers le bas? Et même livre toujours Et voyons Regardons ça Ben Qu'est-ce que tu fais avec ta famille pour célébrer l'action de grâce? C'est quoi? Je pense que j'ai Hum J'ai fait quelque chose à la vidéo pour arrêter là Alors, qu'est-ce que L'enseignante a posé Qu'est-ce que ta famille fait ensemble pour célébrer l'action de grâce? Alors, une question ouverte Et Ben avait répondu Mange un dingue d'eau Alors, que pensez-vous ici? Est-ce que ça devrait être un échafaudage vers le haut ou vers le bas? Vers le haut Ok Vers le haut Merci pour vos réponses Vers le haut parce qu'il montre qu'il comprend la question Vers le haut Alors, on n'a pas le restant de cette vidéo ici pour voir Mais c'est en fait, c'est à vous de décider ici Parce que la majorité parmi vous, vous dites vers le haut Alors, si on allait vers le haut Quelle serait la prochaine question ouverte d'abord? Quelles questions pouvons-nous poser au troisième tour? Si vous étiez à cette place Si vous étiez là Quelles questions est-ce qu'on pourrait poser? Est-ce que tu manges d'autres? Oui Parce qu'il avait simplement dit Il mange un dindon Est-ce qu'il y a autre question? Merci Mary Quelle autre chose est-ce que tu fais avec ta famille? Bravo Et qu'est-ce que tu fais après le space? Ça, c'est une bonne question aussi Et est-ce qu'il y a d'autres messes spéciales? Super Alors, vous voyez que lorsqu'on pose des questions ouvertes, c'est plus facile, on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de réfléchir, ensuite de s'exprimer et d'utiliser plus de vocabulaire. Ben Ok Utilisez un langage Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? Ok Et donc, parce qu'il est déjà 8h et notre prochaine session est le 30 octobre à 19h et nous allons aborder le chapitre 4, l'importance de choisir une lecture à voix haute et chapitre 5, développer le vocabulaire en conversation. Alors, si vous avez la chance de lire ces deux chapitres-là avant notre session, tant mieux et sinon, ça va aussi. Merci. 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 Merci.